Bonjour, je me présente Italiano Frédéric, j'ai 26 ans et je suis le fondateur de la société EasyLocimo. Nous intervenons dans l'Alsace, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle pour louer des logements en location courte durée via le modèle de la sous-location, c'est-à-dire que nous allons louer des logements à des propriétaires et derrière les exploiter via la location courte durée. J'ai commencé cette activité en 2019 avec mon premier investissement locatif donc c'est dans la ville de Saverne et en parallèle j'avais une activité dans le médical donc j'étais pédicure podologue. Progressivement j'ai fait la transition parce que j'avais envie de créer de mon entreprise, de faire de nouvelles choses et je pense qu'au fond de moi je me sens plus l'âme d'un entrepreneur qui va créer des choses tout au long de sa vie plutôt que de faire une activité qui va durer pendant 20, 30 ou 40 ans. C'était un petit peu malgré moi que j'ai commencé à faire de la location courte durée parce que j'ai eu des très mauvais conseils lors de la rénovation de cet appartement y compris de l'ameublement et donc ma seule stratégie possible c'était de faire de la location courte durée pour avoir plus de rentrées locatives ou alors de revendre l'appartement. J'ai choisi de faire de la location courte durée. Alors avant de faire appel au service de j'affiche complet j'avais une personne qui m'a conseillé sur la manière de définir mes prix et qui m'a proposé de mettre un prix unique par annuité plus les frais de ménage bien sûr mais ce quelle que soit la période de l'année donc on ne tenait plus compte de la saisonnalité et l'avantage avancé par cette personne c'était d'identifier un prix à un nom de marque et que les clients pouvaient facilement revenir dans le logement en sachant exactement ce que ça coûte à l'avance. Je trouvais ça plutôt intelligent donc on a fait ça ce qui permettait d'avoir des taux d'occupation de 100% dans les périodes fortes et par contre des taux d'occupation beaucoup plus faibles lorsque la période était creuse où les prix auraient dû naturellement baisser. Ça je ne l'ai appris qu'après et c'est seulement plus tard quand la société a commencé à avoir plus de logements en sous-location que j'ai cherché à optimiser la manière de faire les tarifs parce que ça devenait très chronophage pour moi d'aller sur chaque annonce et de modifier les prix tout en n'ayant aucune connaissance là dedans. Alors j'ai connu la fiche complète via les réseaux sociaux quand j'ai démarré l'entreprise j'avais effectivement moins de travail qu'actuellement et donc je m'intéressais à toutes ces personnes qui gravitent autour de ce milieu et qui proposent des services pour améliorer la qualité de vie ou les performances des loueurs et Elise commençait à faire de la communication sur ces services et je l'ai très rapidement contacté c'est à dire c'était en début d'année 2021. J'ai échangé avec elle et je lui ai dit bah écoute « on y va, je te fais confiance, on va voir ce qu'on peut faire ensemble ». Alors ça a changé essentiellement au niveau de la charge mentale c'est à dire que tout d'un coup c'était plus moi qui devais m'occuper des prix et je déléguais ça à une entreprise professionnelle qui savait faire qui a mis accès donc sur mon logiciel de gestion et qui le fait de manière autonome et tous les mercredis les prix étaient mis à jour. Donc ils étaient non seulement faits de manière annuelle donc on avait notre plan annuel de tarification et toutes les semaines ils se connectaient à mon espace pour modifier les prix les ajuster à la hausse à la baisse en fonction du marché. S'il y avait eu beaucoup de réservations on peut se dire ok on peut encore augmenter les prix si vraiment la période elle est creuse on va voir jusqu'où on doit descendre. C'est quelque chose que les algorithmes de Airbnb et de Booking adorent. Quand vous modifiez toutes les semaines vos prix vraiment vous voyez au moment où vous faites la modification tout d'un coup dans l'après-midi ou le lendemain vous avez des réservations c'est simplement parce que l'algorithme favorise les clients qui modifient leur annonce tout simplement. Maintenant on est à une cinquantaine de logements cette méthodologie elle fait évoluer le chiffre d'affaires par deux vecteurs qui vont être premièrement le taux d'occupation si vous aviez avant un taux d'occupation qui était je sais pas de 30 ou 40 % très facilement vous allez monter vers 60 70 peut-être 100 % selon les périodes de l'année et surtout vous allez avoir votre prix qui va continuellement être optimisé donc si la période est faible vous allez garantir un taux minimal de réservation toujours en comparant au marché et si la période est très forte vous allez être assuré de louer au meilleur prix c'est à dire de ne pas louer comme moi à 70 euros alors que j'aurais pu louer à 150 assez facilement du coup en termes de qualité de vie je dirais que ça m'a surtout permis d'avoir plus de temps pour développer l'entreprise quand on développe une entreprise on a une certaine responsabilité vis-à-vis d'elle je ne pense plus du tout au prix si ce n'est quand il peut y avoir un problème sur le calendrier où je le remarque et donc ça aussi c'est un avantage de travailler avec élise non seulement elle s'occupe des prix mais elle s'occupe aussi de la mise en place de vos prix s'il ya un problème technique sur l'ouverture du calendrier ou la tarification on envoie un message à son équipe et c'est eux qui vont se connecter et résoudre le problème on n'a pas besoin de nous d'être techniciens de la mise en place des prix et de la maintenance il ya s'il ya des bugs notre organisation pour la mise en place des logements comme nous sommes exclusivement focalisés sur la sous-location donc nous rencontrons les prospects on explique la manière dont on va garantir le loyer le mettre en valeur et une chose que nous avons choisi de faire en interne dans la société easy lock imo c'est de gérer la partie travaux et aménagement c'est à dire qu'on peut prendre un logement qui a vraiment besoin d'un rafraîchissement et le faire nous mêmes et derrière toute la partie déco va également être gérée en interne puisque c'est ma compagne céline qui s'occupe de de cette partie là c'est à dire que rien n'est sous traité ce sont des des personnes qui sont partie intégrante dans l'entreprise et qui vont effectuer la mise en place du logement pour l'exploitation en location courte durée je pense effectivement que mes clients sont très contents que je fasse appel à ce type de service afin de professionnaliser leur annonce je recommande tout à fait la fiche complet pour moi c'est un service premium qui s'adapte à des entrepreneurs des personnes qui sont attirés par le développement et la croissance si une personne me demande si c'est intéressant de rejoindre j'affiche complet je vais lui répondre avec une règle du business qu'on m'a apprise tout à mes débuts c'était un ancien marchand de biens qui doit avoir maintenant 73 ou 74 ans il m'a dit c'est simple si tu veux gagner 10 il faut que tu sois capable de donner 3 c'est à dire il faut être capable d'investir dans son entreprise afin de la valoriser derrière et élise pour moi c'est exactement ça qu'elle propose vous lui donnez trois et derrière elle vous apporte tellement plus que ce soit un chiffre d'affaires en temps en qualité en professionnalisme donc si cette personne à qui je parle est un entrepreneur et souhaite se développer il faut qu'elle accepte de donner de l'argent à une société externe ou un prestataire externe et en donnant de l'argent à élise réellement c'est un investissement et cette personne gagnera par exemple les 10 comme dans l'exemple cité